Mes missions sont intimement liées au projet. C'est un projet très ambitieux en termes de développement durable et d'innovation. Du coup, on m'a détaché sur ce projet pour insuffler l'innovation et le développement durable dans le projet. Être sûr que ce qu'on a écrit dans l'appel d'offres se soit concrétisé dans notre projet qui va durer 10 ans, 10 années de construction et qui vont aboutir à un écoquartier ambitieux tel qu'on l'a écrit. Pour ça, je coordonne les compétences internes du groupe. J'essaie de trouver les bonnes idées et les bonnes personnes qui puissent apporter vraiment de l'aide au projet. Ça fait une centaine de personnes qui travaillent sur ce projet et qui sont dédiées à des innovations et du développement durable pour le projet. En parallèle, je coordonne un programme de recherche pionnier unique en France avec un consortium d'universités, donc plein d'universités qui sont regroupées avec beaucoup de compétences de recherche qui vont appliquer leurs recherches directement sur le quartier. Ça fait une soixantaine de chercheurs et on a trois ans d'expérimentation vraiment tout de suite appliquées sur le quartier qui vont nous apporter des innovations auxquelles on n'aurait pas pensé initialement. Pour accomplir ces missions, il faut être curieux. Être curieux de ce que tu fais dans l'entreprise, de ce que ton entreprise réalise et aussi de ce qui se fait à l'extérieur. Le développement durable, c'est toujours en mouvement. Ça évolue très vite. On sait qu'il y a des nouvelles idées qui émergent chaque jour. Donc, il faut être prêt à les piocher et à les intégrer dans ce projet. L'ambition, c'est de dire « Toi, tu es compétent là-dessus et tu vas nous apporter un plus pour concrétiser notre offre. » Donc, à la fois en interne, trouver les bonnes personnes au bon moment et à la fois en externe avec ce qui se fait à l'extérieur. Toujours avoir l'oreille attentive pour dire « Tiens, est-ce que ça va pouvoir améliorer mon projet ? » Et « Est-ce que ça va arriver au bon moment ? » Parce qu'on est contraint dans un planning, il y a des travaux qui doivent avancer et les gens doivent arriver à se loger dans un temps bien concret. Donc, il faut arriver au bon moment avec les bonnes personnes. Donc, être ouvert, curieux et parfois être un peu convaincant. Donc, ma formation initiale, ça a été l'université. Je suis allé à la fac d'Orsay pour faire des études scientifiques, un master, bac plus 5, avec deux dernières années spécialisées en environnement qui m'ont permis du coup d'arriver chez FH à travers ce filtre environnement. Je ne connaissais rien aux bâtiments et aux BTP, mais en revanche, une fois que je suis arrivé, c'est là où je me suis formé sur les métiers. Grâce à l'environnement, j'ai pu me renseigner sur comment fonctionne une entreprise du BTP, quels sont leurs métiers, comprendre vraiment comment on construit un bâtiment, simplement, en posant des questions et en étant curieux de mes collègues, tout simplement. Alors, les motivations, elles sont toutes simples, toutes très rapides. Contribuer au développement durable pour un nouveau quartier, c'est très enthousiasmant. Chaque jour, on a des nouvelles missions, chaque jour, on a des nouveaux objectifs. Et en plus, on accompagne des gens qui, fondamentalement, n'étaient pas porteurs d'un message développement durable, innovation, mais en leur glissant des nouvelles idées, en les accompagnant sur des choses un peu nouvelles, les sortant de leurs habitudes de travail. En fait, ils deviennent les meilleurs ambassadeurs, ils portent les projets pleinement et ils sont hyper motivés à l'idée de changer leurs habitudes et de contribuer à sensibiliser le public et les professionnels à un autre mode de construction et un autre mode de réalisation. Et du coup, on rentre vraiment dans des nouveautés et c'est ce qui permet d'être motivés chaque jour à se lever et à les déployer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501